Musique La grande marche du train aujourd'hui consiste à organiser 12 rassemblements festifs entre Thiers et Bointre, on sont suspendus depuis 2016. Nous sommes ici à Noir et Table, point d'orgue de cette grande mobilisation. L'idée c'est d'associer les territoires et les différentes associations qui sont concernées par cette liaison ferroviaire pour les sensibiliser notamment à la mobilité et à l'importance du train au niveau des territoires. Dans l'histoire du chemin de fer, le train a toujours obtenu une place très importante. Vous avez allumé de mon côté ? De Agoutien ? Il faut avoir des très bonnes chaussures de marche, des vêtements résistants, une lampe frontale, c'est quand même important la sécurité. Assez extraordinaire sur la partie Puy-de-Dôme puisque moi je suis allé déjà à Clermont-Ferrand le matin, il y a eu un beau rassemblement, on a pris le train, on était 7 marcheurs à descendre, la chorale nous attendait, une chorale et puis les élus à Thiers c'était très émouvant. Et puis après on est tous en 50-60 jusqu'au premier tunnel, le grand tunnel de 606 mètres. Et là, ben voilà, les marcheurs, nous sommes partis et les accueils se sont succédés à la monnerie avec l'association Laïcité, il y avait une buvette, c'était très très chaleureux. Oui, alors on a voulu faire ça sur deux jours, effectivement, c'était pour permettre une meilleure exposition médiatique et puis pour impliquer vraiment sur la durée, l'ensemble des associations et des adhérents. Voilà, en fait, l'idée c'était de marquer un véritable temps fort sur un week-end entier pour que soit vraiment intégrée la nécessité de rouvrir ces 48 kilomètres entre Thiers et moins. Oui, alors au niveau de la mobilisation, effectivement, il a fallu travailler et convaincre parfois certaines associations de l'intérêt et de la pertinence à s'impliquer à cette grande marche du train. Mais voilà, globalement, on y est plutôt bien arrivé sur les deux parties, que ce soit effectivement du côté de Boin jusqu'à Noirétable, mais aussi de la partie de Thiers jusqu'à Noirétable où la plupart des associations locales ont joué le jeu. Alors, par rapport au soutien politique, oui, il y a quand même l'unanimité, globalement, par rapport à la réouverture de cette ligne. Après, voilà, on sait qu'il y a des positionnements politiques qui font que certains ne peuvent pas exprimer publiquement leur soutien. Mais nous, on en a rencontré et ils considèrent effectivement que c'est important de rouvrir cette colonne vertébrale des mobilités entre Clermont-Ferrand et Saint-Etienne, essentielle au développement et à l'aménagement des territoires. Ils arrivent. Ils sont en train de... Les deux groupes se coordonnent, en fait. Voilà, de toute façon, on leur a dit 13h30. Donc là, 500, 600 mètres, c'est bien. Ils arrivent, voilà. Et là, vraiment l'apothéose, on arrive, on se coordonne les deux groupes, le groupe du Puy-de-Dôme, le groupe de la Loire. Et puis tout le monde, là, tout le monde qui applaudit et tout, c'est... Ouais, c'est une belle arrivée, là. Alors, la prochaine étape. Aujourd'hui, on a une étude qui est lancée depuis cette semaine dont on attend les résultats en fin d'année. Et à la fin de l'année, effectivement, la région Auvergne-Rhône-Alpes se positionnera sur ce qu'elle souhaite faire du tronçon, tiers-brun, selon les résultats de l'étude d'opportunité. C'est bien une étude d'opportunité. Donc, à la fois, une étude infrastructurelle, donc la régénération de l'infrastructure. Donc ça, c'est une étude qui sera diligentée, enfin qui sera gérée par SNCF Réseau. Et puis la partie potentielle de fréquentation par un autre cabinet d'études. Voilà.